Quand je regardais toute votre filmographie, donc on a une dizaine de films, dont sept longs métrages pour le cinéma. Vous avez notamment réalisé Jeux d'enfants avec Guillaume Canet et Marion Cotillard et leur fameux Cap ou pas Cap, mais aussi une nouvelle version de La Guerre des Boutons et aujourd'hui La Guerre des Lulus. Moi, quand je vois tout ça dans vos œuvres, j'y vois quelque chose de l'ordre de l'enfance, du rêve, de l'amusement. Qu'est-ce que ça vient raconter de vous ? Je n'ai pas le sentiment que mon truc soit l'enfance, même si je pense ne pas avoir beaucoup grandi dans ma tête. J'ai l'impression que le droit fil de ce que je raconte à travers ma filmographie, c'est plus la transmission. Je pense que le film le plus parlant là-dessus, c'est un film qui s'appelle L'âge de raison avec Sophie Marceau, où elle s'écrit des lettres à elle-même, enfant et adulte. Et ce que je retrouve dans La Guerre des Lulus, c'est-à-dire que c'est le regard d'enfant sur le monde des adultes et est-ce qu'il me donne envie de devenir adulte ou est-ce que c'est à moi de reconstruire un autre monde qui sera plus tel que moi, je l'ai envisagé ? Est-ce que les promesses d'un enfant sont les promesses d'un adulte ?